Bonsoir à vous tous, on est content, Nicole et moi, de pouvoir être avec vous pour entamer cette semaine de prière au niveau de l'église, de vos bassins, semaine de prière pour la famille. Et vraiment, nous allons garder la petite Amy dans nos prières. Nous avons entendu la nouvelle et nous allons continuer à prier pour elle. Donc, nous voulons dire à Barron et son épouse que nous sommes avec eux dans la prière et nous allons lutter pour que Dieu puisse intervenir. Cette semaine de prière est une semaine particulière par rapport au thème et par rapport à la présentation des sujets qui seront traités. Et nous avons l'opportunité, parce qu'on parle de fruits et chaque jour, nous voyons, nous avons l'occasion de voir ou de revoir un fruit. Et nous qui vivons dans l'océan Indien, nous avons l'opportunité de vivre dans une région tropicale où nous avons accès, je vais dire, facilement à une grande variété de fruits frais. Et spécialement pour ceux qui ont vécu à Madagascar ou qui ont déjà visité Madagascar, Madagascar est une bénédiction en ce que nous avons l'opportunité d'avoir des fruits frais et vraiment pas chers. Et vivant dans une région tropicale, nous voyons toutes sortes de fruits. Les fruits se présentent sous différentes formes, sous différentes tailles, textures et goûts. Et les fermiers du monde entier font de gros efforts pour faire pousser et produire des fruits qui apportent de la satisfaction à nos papilles gustatives. La Bible, en effet, parle aussi de fruits, mais d'une autre sorte de fruits qu'on n'achète pas au marché et qu'on ne cultive pas dans un verger ni dans une ferme. Un fruit qui se cultive dans le cœur individuel de tout un chacun et dont la culture a une répercussion, a une conséquence sur ceux qui nous entourent. Et plus particulièrement sur notre famille, parce que ce sont les êtres les plus proches qui nous entourent dans notre vie de tous les jours. Et lorsque nous parcourons l'épître adressé aux Galates, et notre sœur nous a lu les versets 22 et 23, l'apôtre Paul, après avoir brossé un tableau et après avoir parlé de ce qu'on appelle la chair et tout ce qui vient avec la chair, l'apôtre Paul va utiliser l'image du fruit pour montrer, pour démontrer, pour nous dépeindre ce qui nous arrivera, ce qui va se passer dans notre vie si nous choisissons d'être remplis de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous parle du fruit de l'Esprit. Ce fruit comporte neuf vertus et nous cultivons ces vertus que nous cultivons quand nos cœurs sont remplis de l'Esprit de Jésus. C'est le résultat d'une relation avec Jésus et l'influence de son Esprit en nous et à travers nous. Alors que durant cette semaine de prière, nous aurons le privilège de parcourir ces différentes vertus du fruit de l'Esprit avec un fruit de saison, nous allons entamer cette semaine spéciale avec l'amour, qui est la vertu fondamentale du fruit de l'Esprit. L'amour qui est symbolisé par la manque qui se trouve en Inde lorsque vous lisez vos petits livres avec vous. Et dans notre réflexion de ce soir, nous essaierons de voir comment conjuguer l'amour l'un envers l'autre dans notre famille en nous appuyant sur le texte de l'amour qui se trouve dans 1 Corinthien, chapitre 13, d'où le titre de notre réflexion de ce soir, conjuguer l'amour au quotidien. Donc ce soir, nous allons vous amener, chères familles, dans une salle de classe. Nous ne sommes pas des profs de français, mais nous allons apprendre à conjuguer l'amour. Comment conjuguer l'amour au quotidien, au sein de notre famille, en nous basant sur 1 Corinthien, le chapitre 13. Mais avant d'entrer dans cette conjugaison proprement dite, il est important pour nous de comprendre ce qu'est l'amour. Et la langue française ne nous facilite pas la tâche, parce qu'en français, on utilise le verbe aimer pour tout. On aime son chien, on aime le foot, on aime ses enfants, on aime son épouse, on aime sa voiture, on aime son travail. Bref, on n'arrive pas à savoir vraiment des fois de quel amour s'agit-il vraiment. Parce que c'est le même verbe qui est utilisé quand on parle d'aimer, quand on apprécie, quand on aime, on dit on aime toute chose. Mais afin de nous aider à avoir une idée plus concrète, nous allons emprunter la langue grecque pour nous aider à mieux cerner ce que nous appelons l'amour. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les temps anciens, les grecs, ils cherchaient à trouver différentes manières de comprendre et d'expliquer ce que c'était l'amour et comment les humains le vivaient. Et d'ailleurs, la rédaction de la Bible avec cette langue nous amène à mieux comprendre et à mieux interpréter aussi le sens des Écritures saintes. Le monde grec, pour nous aider à avoir une image plus claire et plus concrète et à définir l'amour, va utiliser, je pense, certains d'entre vous, sinon peut-être tous, vous avez déjà entendu parler de ces types ou classifications de l'amour. Et la langue grecque nous donne quatre types particuliers, quatre spécifications particulières quand il s'agit de l'amour. La première classification ou le premier type, on parle d'amour, l'amour éros. Éros représente cet amour passionné et érotique. D'ailleurs, le terme érotique vient du mot éros. Ce type d'amour se caractérise par une attirance physique, sexuelle et instinctive. Nous avons ensuite le storge, qui est un amour fraternel et plutôt amical et engagé. C'est un amour qui grandit avec le temps et qui est lié aux relations familiales et amicales. L'amour storge a besoin de temps, du temps pour que les gens se connaissent. Et il a aussi besoin d'un grand engagement. Nous avons aussi l'amour filia, qui est l'amour qui existe entre amis, l'amour du prochain, qui recherche le lien, le bien commun des uns et des autres. Et qui s'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération et la camaraderie. Et la quatrième classification, si je puis utiliser ce terme, c'est l'amour agapé ou agapéo du grec. Et nous connaissons fort bien, nous en avons entendu parler. Agapéo, c'est l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui puisse exister. Il fait référence à un amour qui nourrit, un amour qui est généreux, un amour qui est conscient de ses devoirs envers l'autre. C'est aussi un amour spirituel et profond dont la priorité est le bien-être de l'être cher. Évidemment, lorsque Paul parle du fruit de l'esprit, lorsqu'il commence et il utilise le terme amour qu'on a en français, il parle bel et bien de cet amour agapéo. Et le fait que Paul mentionne l'amour en premier, ce n'est pas du tout un hasard, car il a déjà surligné le rôle central de l'amour dans la vie chrétienne. Nous pouvons le voir dans Galates, chapitre 5, verset 6 au 13. Il va également mentionner cette vertu dans d'autres chapitres, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 6 à 1, ou dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Et de plus, les huit autres vertus apparaissent dans plusieurs sources non-chrétiennes, alors que la vertu de l'amour est distincte et unique dans le christianisme. Lorsque Paul écrit Galates, chapitre 5, et il commence à énumérer le fruit de l'esprit, et il commence avec la première vertu, l'amour. Et dans notre livret de la semaine de prière, on parle du fruit du jour. Chaque jour, on va étudier un fruit ou deux fruits, selon Galates 5, verset 22 et 23. Donc, comme Nicole l'a dit, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par accident que Paul commence par l'amour. Parce qu'en commençant par l'amour, Paul démontre que l'amour n'est pas seulement une vertu comme les autres, mais elle est la vertu chrétienne qui est centrale, qui est névralgique, qui est la clé pour toutes les autres qui vont suivre par après. La première manière de produire le fruit spirituel nommé amour, c'est en aimant Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est seulement en aimant Dieu qu'on pourra développer, cultiver cette vertu centrale, importante, dans notre vie et dans notre famille. L'expérience chrétienne devient valide et significative à partir du moment où elle s'apparente à une réponse d'amour de l'homme face à l'amour de Dieu. La Bible dit clairement que l'amour, c'est la réponse fondamentale du vrai disciple de Jésus. Certainement, l'amour, c'est le résultat d'une vie vécue pour Jésus et en Jésus. Sans l'amour de Dieu, nous ne saurions jamais ce que signifie aimer. On ne va jamais savoir et on ne va jamais comprendre qu'est-ce que c'est vraiment aimer. L'amour de Dieu devient notre force et notre courage face aux défis inhérents à la condition humaine. Donc, chères familles, après avoir défini l'amour et après avoir vu, parcouru les quatre types de l'amour, et après avoir compris vraiment que pour pouvoir aimer, il nous faut premièrement aimer Dieu, parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas aimer, nous allons maintenant passer à la conjugaison. Conjuguer l'amour au quotidien. Comment est-ce que nous pouvons conjuguer cet amour au quotidien d'une manière pratique, l'un envers l'autre, au sein de notre famille ? Un Corinthien chapitre 13 nous donne les réponses et nous allons parcourir quelques versets d'un Corinthien chapitre 13, des versets que vous connaissez fort bien. Un Corinthien 13 nous dit que l'amour est patient. Comment conjuguer l'amour au quotidien ? L'amour est patient. Lorsque nous regardons ce texte dans le contexte original, lorsque nous regardons ce terme patient dans le texte original, patient veut dire quelqu'un qui a un esprit persévérant. Patient veut dire quelqu'un qui ne perd pas courage. Patient veut dire persévérer patiemment et bravement en endurant les malheurs et les troubles. L'amour est patient veut dire l'amour donne le temps suffisant à l'autre. L'amour attend que Dieu change l'autre. L'amour attend à ce qu'il y ait une transformation tout en continuant à aimer l'autre. Conjugons l'amour au quotidien et continue dans un Corinthien chapitre 13. L'amour est plein de bonté. La signification originale du mot bonté, c'est être traitable, être docile, être quelqu'un ou une personne qu'on peut manier. L'amour pense aux nouveaux moyens pour être tendre et affectueux envers l'autre. Il est suffisamment mature pour placer les désirs de l'autre en premier. Parfois, ce n'est pas facile lorsque dans notre vie quotidienne, dans notre routine, on n'est plus traitable, on est irrité au contraire. Mais là, lorsque nous conjuguons l'amour au quotidien, il nous dit l'amour est plein de bonté. N'oublions pas que nous sommes dans une séance d'apprentissage et nous sommes appelés à cultiver cela. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on a d'un claquement de doigts, abracadabra, d'un seul coup ça change. C'est quelque chose qui se cultive, qui doit se cultiver. Nous devons nous discipliner dedans. Nous avons vu que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Et nous continuons à conjuguer le verbe aimer, l'amour, au sein du foyer. Nous voyons, Paul nous dit que l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Et lorsqu'on parle d'envie ici, on ne parle pas d'une simple envie. J'ai envie de manger une glace parce qu'il fait chaud. Ou j'ai envie de faire ceci ou cela. Quand Paul parle d'envie dans ce texte, il fait référence à bouillir d'envie. Quelqu'un qui, il y a, on est en ébullition, comme de l'eau qui boue sur le feu. Et bouillir d'envie, bouillir de haine et de colère. L'amour ne boue pas d'envie. L'amour ne boue pas de haine. L'amour ne boue pas de colère. Et vous savez, le mot envieux utilisé nous donne le mot que nous connaissons aussi en français, zèle, du grec zélos. Ici, l'amour n'a pas un zèle dans la poursuite de la jalousie, dans la poursuite de la haine, dans la poursuite du mal. Au contraire, quand Paul dit l'amour n'est pas envieux, il est en train de dire que l'amour est là pour rédifier. L'amour est là pour construire l'autre en premier plutôt que soi-même. L'amour cherche les moyens pour montrer à l'autre l'honneur, l'approbation et l'estime de soi. L'amour est là, l'amour n'est pas envieux parce que l'amour encourage l'autre à atteindre son but et à s'améliorer de jour en jour. Continuons notre conjugaison et Paul continue. L'amour ne se vante pas, c'est-à-dire se glorifier, un affichage de soi en employant un embellissement d'éloquence pour se vanter avec excès. Non, l'amour ne se vante pas. L'amour est humble et désireux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'autre. L'amour que Dieu nous appelle à avoir, l'amour agapeo que Dieu nous invite à cultiver. Nous avons vu comment le conjuguer jusqu'à présent et nous continuons dans cette liste. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et ici, quand on utilise ce terme « s'enfler » d'orgueil, on peut utiliser un autre terme qui est apparenté « gonfler », « souffler », « faire enfler ». Donc, l'amour ici ne gonfle pas, ne souffle pas, ne nous fait pas être enflé d'orgueil pour nous conduire d'une manière arrogante. Mais au contraire, l'amour est poli, l'amour est rempli de respect. Pas seulement pendant les jours d'anniversaire, pas seulement pendant les jours de fête, pas seulement pendant les jours spéciaux. Mais l'amour est poli, l'amour est rempli de respect. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil dans les routines quotidiennes de la vie, dans les moindres détails, au sein du couple, au sein du foyer et au sein de la famille. Et encore plus, l'amour essaie de ne pas offenser ou irriter l'autre en toute connaissance de cause. Et je pense que vous qui êtes là, les familles, vous savez de quoi je parle. Des fois, quand on est en colère, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on fait certaines choses qui pourraient agacer l'autre. Et on sait pertinemment que cela va agacer l'autre. Mais quand on parle de conjuguer l'amour au quotidien, dans la vie, dans le foyer, dans le couple, avec Dieu, l'amour évite d'offenser ou d'irriter l'autre en toute connaissance de cause. Et nous continuons. L'amour ne fait rien de malhonnête. Lorsqu'on parle de malhonnête, c'est-à-dire déformé, disgracieux, indécent, mal-séant ou même, on peut dire, choquant. L'amour ne cherche pas son intérêt, c'est-à-dire exiger pour soi-même. On regarde tout simplement ce que moi, je veux. L'amour trouve des moyens pour répondre aux besoins de l'autre en premier, mais non pas mes besoins. L'amour ne s'irrite pas, continue Paul. Irriter ici veut dire provoquer, pousser à la colère, mépriser, rendre fâché ou être exaspéré, brûlé de colère. Ou tout simplement, comme on aiguise un couteau, ici, irriter veut dire rendre tranchant, c'est-à-dire amener l'autre à avoir un comportement ou à utiliser des propos qui ne sont pas corrects. Quand nous sommes en colère ou quand nous nous trouvons dans des situations compliquées, des fois, nous faisons des choses qui risquent, et nous le faisons en toute connaissance de cause, qui risquent d'irriter l'autre. L'amour ne s'irrite pas. L'amour prend beaucoup de temps pour se mettre en colère, lente à la colère et prompte en amour. Nous pouvons dire ainsi. L'amour utilise les trois filtres de Socrate. Je pense que vous avez déjà entendu ou lu peut-être les trois filtres de Socrate, alors que lorsque quelqu'un vient, venait lui rapporter quelque chose, il posait trois filtres avant de donner la permission à la personne de continuer, de raconter ce que cette dernière voulait faire. Socrate demandait, est-ce que tu vas me dire est vrai ? Si ce n'est pas vrai, vaut mieux que je préserve mon oreille. Est-ce que ce que tu vas me dire est bon ? Parce que si ce n'est pas quelque chose de bon sur la personne, vaut mieux ne pas le dire. Et le troisième filtre, est-ce que ce que tu vas me dire est utile ? Ou bien c'est tout simplement quelque chose qui ne va pas me servir ? Donc, ces trois filtres lui permettaient de garder ses oreilles de toute chose qui pouvait l'amener vers une mauvaise voie, vers une mauvaise direction. En d'autres mots, il n'encourageait pas ce que nous appelons les palabres, les ragots ou quoi que ce soit, sur qui que ce soit, sans passer par ces filtres. Chères familles, conjuguer l'amour, c'est ne pas s'irriter et ne pas irriter l'autre. Au contraire, prendre du temps, prendre du temps pour accompagner l'autre et pour essayer de comprendre la situation avant de monter, comme on dit, sur ses quatre chevaux. On prend le temps de souffler et d'analyser la situation. L'amour ne s'irrite pas. Nous continuons notre conjugaison. L'amour ne soupçonne pas le mal. Cela implique, dans le sens original, que l'amour se réfère à des faits et non pas à des suppositions. Je pense que c'est assez clair. On ne va pas se référer à des suppositions et il nous faut être sûr de ce qui se passe. Et dans cet même élan, alors que l'amour ne soupçonne pas d'une part, l'amour pardonne tout de l'autre part. Et dans la version originale, lorsqu'on parle du pardon, ici le terme utilisé pour pardon, il fait référence à une toiture, à un toit. Et nous savons tous que le toit est là pour nous protéger dans la maison de tout ce qui peut nous tomber dessus, de la pluie, du soleil, ainsi de suite. Donc l'amour, non seulement il ne soupçonne pas le mal, il ne s'adhère pas seulement à des soupçons, mais se focalise sur les faits. L'amour prend aussi le temps de pardonner, prend aussi le temps de protéger, de garder en recouvrant, en préservant l'autre. L'amour, comme Nicole l'a dit, ne s'attarde pas sur des suppositions. L'amour est de nature gracieuse et ne prend pas avantage du pardon et de la grâce de l'autre. L'amour procure une sécurité unique dans la relation du couple, dans la relation de la famille. L'amour protège l'autre de tout abus qui pourrait survenir, de toute violence, de toute injure, de tout traitement qui n'est pas approprié. L'amour, chère famille, reste engagé et l'amour projette vers une amélioration quotidienne, vers une progression quotidienne. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour, donc, ne se satisfait pas de la violation volontaire de la loi et la justice. L'amour se réjouit de ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Faire la volonté de Dieu constamment et rechercher sa vérité font les délices de l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Paul continue en disant, l'amour croit tout. C'est-à-dire, l'amour donne du crédit. Donner du crédit. Dans le sens original, croire, placer sa confiance en, croire avec l'idée prédominante de confiance. L'amour s'assure à ce qu'il n'y ait aucun abus de confiance. Et l'amour prône la fidélité, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe l'humeur. L'amour prône cette fidélité en tout temps et en toutes circonstances. Nous vivons dans un monde où tout est incertitude. Mais lorsque nous conjuguons l'amour, l'amour espère tout. Anticipez avec plaisir quelque chose de bien qui va nous arriver. L'amour recadre les déceptions d'aujourd'hui en espoir pour demain. L'amour fournit toujours quelque chose qui permet à l'autre d'attendre le meilleur de l'avenir. Et ça nous encourage, ça nous donne cette espérance finalement qu'effectivement, lorsque là où il y a les déceptions, aujourd'hui, demain, il y a de l'espoir. Et alors que nous terminons cette conjugaison avec Paul dans 1 Corinthiens 13, on nous dit que l'amour supporte tout. Et supporter ici veut dire rester, demeurer, ne pas s'éloigner, ne pas s'enfuir. On peut même prendre l'idée de demeurer en Jésus dans Jean 15, quand on parle de demeurer, on parle de piquer sa tente et l'amour supporte tout, peut aussi se référer à cette idée où on reste, on ne s'éloigne pas, on ne s'enfuit pas, on reste, peu importe ce qui arrive. Chères familles, conjuguer l'amour, c'est aimer, même si la réponse venant de l'autre n'est pas visible. Conjuguer l'amour, c'est aimer, même si les changements de la part de l'autre tardent à se produire, tardent à se montrer. En d'autres mots, l'amour ne baisse pas les bras facilement, mais il lutte jusqu'au bout. Bien sûr, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'on n'est pas en train de parler ici de traitement d'abus physiques, sexuels ou autres. Parce que ce genre de traitement, pour ce genre de traitement, on doit rechercher de l'aide. On doit rechercher de l'aide extérieure parce que c'est un très gros risque. Dieu ne cautionne pas ce genre de traitement. Mais quand on parle de supporter, quand on parle de rester, quand on parle de ne pas s'éloigner, c'est être à côté de l'autre. C'est être au sein de la famille, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les soucis de la vie. Nous avons vu ensemble ce soir comment conjuguer l'amour au quotidien. Nous avons vu à travers la plume de Paul dans 1 Corinthiens 13 que conjuguer l'amour, c'est patience, c'est bonté, c'est ne pas être envieux, ce n'est pas se vanter, ne pas s'enfler d'orgueil, rien de malhonnête, ne pas chercher son intérêt, ne pas s'irriter, ne pas soupçonner le mal. Et on a vu que conjuguer l'amour, c'est pardonner tout. Conjuguer l'amour, c'est ne pas se réjouir de l'injustice, mais au contraire, se réjouir de la vérité. Nous avons vu que conjuguer l'amour, c'est croire, c'est espérer, c'est supporter. Mais laissez-moi vous dire ce soir, chère famille, que lorsque cette conjugaison se fait à la première personne du singulier, je, moi qui commence, lorsque cette conjugaison se fait à la première personne du singulier et au mode du présent de l'indicatif à chaque instant, le résultat que nous expérimenterons dans notre foyer et dans notre famille sera, comme l'apôtre Paul termine dans 1 Corinthiens 13, « Que l'amour ne meurt jamais ». Lorsque nous conjugaisons l'amour au singulier et au présent de l'indicatif, c'est là où nous allons expérimenter et nous allons voir que l'amour ne meurt jamais. Ce qui veut dire que l'amour ne perdra jamais le pouvoir. L'amour peut, quelque part, essayer de s'incliner, mais l'amour ne va jamais chuter à terre. L'amour ne sera jamais sans effet lorsque nous le conjuguons au sein de notre famille, au sein de notre foyer. Nous arrivons déjà à la fin de cette conjugaison et le disciple du Christ est appelé à conjuguer ce verbe aimer sans parti pris, sans préjugé, sans ségrégation, sans barrière, sans classer les gens dans les catégories hiérarchisées. La protection et l'épanouissement de la famille se trouvent dans la conjugaison au quotidien du verbe aimer. Chacun de nous, nous avons notre part de responsabilité dans cette conjugaison. Donc, nous avons dit qu'individuellement, nous devons conjuguer ce verbe au singulier, première personne du singulier, « je ». Mais dans la famille, des fois, il y a aussi des moments où nous la conjuguons à la première personne du pluriel, « nous ». Donc, il y a le « je » et il y a le « nous ». Et alors que nous terminons cette présentation ce soir, et en revenant au thème de cette semaine de prière, qui parle des fruits, des différents fruits, il ne faut pas oublier que les fermiers peuvent labourer, les fermiers peuvent entretenir, peuvent fertiliser leur champ, « mais le succès de la cueillette dans la production du fruit est encore le résultat du don divin de la vie donnée par Dieu ». C'est-à-dire qu'ils font leur part, mais Dieu est celui qui fait aussi sa part. Dieu est celui qui fait le reste. Et de même, chers amis, de même, chères familles, c'est à travers le sacrifice gratuit donné par le Christ que ceux qui vivent par son esprit peuvent s'attendre à produire le fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas le produire par nous-mêmes, peu importe les connaissances que nous avons, mais c'est seulement en nous appuyant sur Jésus, et nous savons, nous avons la conviction, nous avons l'assurance, puisque Jésus a remporté la victoire, que c'est possible, que c'est faisable. Dans le livre « Conquérant pacifique » à la page 466, voici ce que nous lisons. « L'obéissance à cette parole produit le fruit désiré. Un amour fraternel sincère, cet amour est d'origine céleste. Il détermine les mobiles les plus nobles, les actes les plus désintéressés. » Donc, vivre un amour qui porte des fruits au sein du foyer, au sein de la famille, est encore possible en 2021. Et c'est ce que Dieu désire pour chacune de nos familles et à toutes les familles autour de nous. « Vivre cela devient possible lorsque nous aimons le Seigneur et nous lui laissons la première, la dernière, sinon la place principale dans notre vie. » N'oublions pas, chères familles, que sans l'amour de Dieu, nous ne saurions pas aimer. Parce que Dieu a mis son amour dans notre cœur, il a le pouvoir de transformer, de transformer cet amour en capacité à aimer. Notre prière ce soir, Nicole et moi, c'est que toutes les familles de Beaubassin, alors que vous allez vivre cette semaine de prière, que toutes les familles vont expérimenter l'impact de ces différentes vertus ou ces différentes portions du fruit de l'esprit pendant toute cette semaine. Non seulement pendant cette semaine uniquement, mais pendant toute votre vie. Et que lorsque vous expérimenterez, vous allez vivre le fruit de l'amour au sein de votre famille, au sein de votre foyer, vous serez une bénédiction pour vous, pour votre famille, mais aussi pour toutes les familles aux alentours. Et ce que vous allez vivre sera un avant-goût de l'éternité que vous passerez avec votre famille très bientôt, lorsque Jésus reviendra. C'est notre prière, c'est notre souhait, tout en espérant que vous serez bénis et que vous serez édifiés par les différentes lectures durant cette semaine de prière. Amen. Amen.